Musique Musique Moi, je vais vous dire franchement, l'enquête internationale a joué un rôle important d'éveiller. D'ailleurs, la première enquête internationale s'est faite alors que j'étais directeur de l'Institut international de l'UNESCO en Bourg, et c'était une collaboration entre l'UNESCO en Bourg et l'OCDE et Statistique Canada avec Scott Murray, qui est un des grands Canadiens sur cette question-là, etc. Cette enquête-là a permis, objectivement, de voir la compétence réelle de la population à un moment donné. Et elle a permis d'éveiller les grands preneurs de décision. Mais cette enquête-là n'est pas suffisante pour deux raisons. D'abord, elle a un petit effet pervers. Elle laisse entendre que les gens de niveau 1 et de niveau 2 sont des ignorants. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas capable d'utiliser un clavier que je ne suis pas intelligent pour comprendre tout ce qui se passe dans mon milieu. Donc, on a donné à un manque de compétence technique une dimension qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est extrêmement important à saisir. La deuxième chose, c'est qu'on identifie trop les compétences essentielles à la formation scolaire de base. « Ah bien ça, c'est drôle de l'école, comme disent un paquet de patrons. » Non, c'est juste la mise à jour de compétences avec la transformation de ton entreprise qu'elle est en train de faire pour rendre ton entreprise plus productive. Et là-dessus, je veux mettre l'accent sur les personnes aînées. Il y a au Canada, et au Canada francophone en particulier, nos personnes aînées sont l'objet d'une discrimination invisible en matière de société, quant à la société éducative. On arrête de financer l'éducation des adultes lorsque tu sors du marché du travail. À moins d'être riche, puis là, de te payer une université du quatrième âge en Espagne pour aller apprendre l'espagnol en pays catalan ou dans le sud de l'Espagne. Mais pour toutes les femmes et tous les hommes qui ne vivent, et c'est au moins la moitié d'elles et d'eux, qui ne vivent que par la pension publique, ils ne peuvent pas se payer l'éducation des adultes dont ils ont besoin juste par les prix du marché. C'est bien que trop cher. Or, pour ces gens-là, rafraîchir leurs compétences essentielles, leur permettre de transférer en support informatique leur capacité de lecture, etc., et d'écriture, leur permettre de rafraîchir leurs mathématiques de base, etc., c'est de les libérer, c'est de les rendre autonomes. Ça va avoir toutes sortes d'effets, même pour la société. Les effets de l'autonomie des personnes âgées au niveau des coûts de santé, etc., vont être énormes, etc. Mais là, là-dessus, c'est une demande qui est tragiquement non répondue. Mais il faut que ces gens-là puissent avoir la chance d'acquérir les compétences pour jouer à plein leur rôle, leur rôle dans la famille. En Italie, le tiers des gardes d'enfants se font par les grands-parents. Le rôle des grands-parents face aux enfants, leur rôle au niveau de l'environnement, au niveau de l'association, au niveau du sport, etc., c'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre de perdre le pouvoir gris. Ou peut-être, si on a regardé les cheveux, le pouvoir blanc. Eh, 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 eh